Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire du déminage. Puisque les mots sont piégés, on va les déminer. Ah bah oui, parce que le français, on croit que c'est qu'une seule langue, avec un seul corpus de vocabulaire, mais en fait c'est pas vrai, il y a deux langues, et deux corpus de vocabulaire. Et c'est ça le piège. C'est pour décrire exactement les mêmes actions, mais avec des mots différents, selon que c'est le groupe A ou le groupe B qui pratiquent. Bon, il y a quand même une différence entre les deux corpus. C'est que quand le mot est associé au groupe A, et que c'est le groupe A qui le pratique, l'action est une vertu. Quand c'est l'inverse, que c'est le groupe B, à ce moment-là c'est un crime. Pourtant c'est bien la même action. Ça paraît complètement dingue, mais pourtant c'est la vérité. Et je vais essayer de démontrer ça, là, aujourd'hui. Bon, évidemment, maintenant qu'on se connaît un petit peu, le groupe A et le groupe B vous auraient reconnu. Le groupe A, ce sont les hommes de l'État qui pratiquent la vertu, et le groupe B, ce sont les individus qui font des crimes, pour exactement les mêmes actions. Bon, là, à ce stade, on pourra déjà m'objecter quelque chose. Ça serait de dire que si les actions ont des charges morales contraires, à ce moment-là, ce ne sont peut-être pas les mêmes actions. Et pourtant si. Parce que qu'est-ce qui est important dans une action ? Est-ce que c'est la charge morale qui lui est attribuée par les gens ? C'est-à-dire, en gros, le regard que tout le monde y porte. Ou est-ce que c'est le fait de... Est-ce que c'est ce qui se passe vraiment entre les individus, quand l'action est commise ? C'est-à-dire ce qui existe dans la réalité, indépendamment de ce qu'en comprennent les témoins. Bon, on va discuter ça, hein. C'est-à-dire que si c'est la charge morale qui est attribuée par les gens, à ce moment-là, on qualifie l'éthique, l'éthique de l'action, avec une échelle qui est relative, c'est-à-dire l'opinion des gens. Ça veut dire que, en gros, l'éthique dépend de l'avis de la majorité, qui est évidemment variable, et qui peut se faire intoxiquer, qui peut attribuer un label « ok » à quelque chose qui n'est pas du tout, ou l'inverse. On peut évidemment, avec un système comme ça, pas porter de jugement éthique universel, puisqu'il y a des variations d'avis entre les différents groupes. Bon, en gros, le résultat, c'est quoi ? C'est que si j'ai beaucoup de charisme, je peux faire passer l'assassinat d'un innocent pour une vertu. Ou l'assassinat de millions d'innocents, hein. Bon, bref, c'est faux, quoi. L'éthique, ça peut pas être ça, et comme on peut pas intégrer une donnée fausse dans le raisonnement, on qualifiera pas une action d'après l'avis de la majorité. Donc du coup, est-ce que ça serait l'autre option ? Est-ce que ce qui serait important dans une action, c'est ce qui se passe vraiment entre les individus quand l'action est commise ? Et moi, je pense que c'est plutôt ça, hein. C'est-à-dire que là, quand on fait ça, on qualifie la valeur éthique de l'action, avec une échelle absolue, indépendamment de l'opinion des gens, de ce qu'on en pense, de comment on était éduqué, de comment on s'est fait intoxiquer ou pas. Donc du coup, avec ça, on peut formuler des jugements éthiques universels. Et là, tu es un innocent, ça sera jamais bien. Et là, c'est beaucoup plus opérant. Donc quand on regarde cette action-là, par exemple, tu es un innocent, que c'est perçu comme bien par les deux groupes quand c'est pratiqué par le groupe A, et que c'est perçu comme mal par les deux groupes quand c'est pratiqué par le groupe B, qu'est-ce qu'on peut dire, là, de tout ça ? Déjà, on peut dire qu'il s'agit bien de la même action, c'est tuer un innocent. Et que dans cette histoire, il n'y a jamais que le point de vue des gens qui change, et donc que tout le monde se gourre. Parce que personne ne voit que tuer un innocent, c'est absolument mal. C'est toujours mal, ça ne pourra jamais être bien. Alors comment ça peut être possible, un truc pareil ? De ne pas juger l'assassinat de l'innocent, mais de décider s'il faut applaudir ou condamner en fonction de l'équipe dans laquelle joue l'assassin. C'est complètement tordu, hein. Mais alors pourquoi on fait un truc pareil ? Et puis d'abord, est-ce que ça existe vraiment ? Bon, je vous ai dit que c'était la vérité au début, hein. Donc j'essaie de le montrer. Maintenant, que c'est vrai. Et après, on verra les pourquoi et les comment. Pourquoi on fait des trucs pareils. Donc, je vais vous donner quelques exemples où on assassine un innocent et où on applaudit quand c'est le groupe A qui le fait et on condamne quand c'est le groupe B. Mais à chaque fois, on assassine un innocent. Donc je vais prendre des exemples qui existent dans la vraie vie. Donc, évidemment, la star de ces podcasts, ça va être l'impôt. Pour commencer. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui est perçu, d'ailleurs, un peu par toute la société comme quelque chose de très très positif en général. Désagréable, mais positif. Parce qu'on a des services, on a des routes, des hôpitaux, des écoles, une police, une justice. On a une société qui fonctionne bien. Bon, c'est nécessaire, quoi. Puis ça permet de financer l'État, qui est vertueux, évidemment. Donc c'est quelque chose qui est bien vu. Mais bon, c'est quand même désagréable, l'impôt. Les gens, ils n'aiment pas le payer. Non, non, il n'y a pas grand monde qui aime payer ces impôts. Donc la vraie définition, c'est quoi ? Bon, maintenant, on se connaît un petit peu, mais je vais la redire pour ceux qui découvriraient. La vraie définition de l'impôt, c'est simplement demander à des individus de payer régulièrement de l'argent. S'ils ne payent pas, alors d'abord, on leur fait peur. Et si la peur ne fonctionne pas, eh bien, on les violente, tout simplement. C'est tout, hein. C'est le racket. Les impôts, pardon, c'est du racket. C'est comme ça que ça s'appelle. Si un individu pratiquait, enfin, il disait, tiens, je vais lever un impôt, eh bien, il serait considéré comme un racketteur, un mafieux qui extorte que des fonds. C'est exactement la même action. Et oui, c'est exactement la même action. Il n'y a qu'une différence de degré entre le mafieux qui va voir un restaurateur qui lui dit, maintenant, tu me donnes temps, sinon je brûle ton restaurant, et l'État qui vient vous voir et qui vous dit, maintenant, tu me donnes temps, sinon je vais me servir directement sur ton compte, puis si t'as rien, je vais peut-être faire venir les viciers pour prendre ta télé, tes meubles, je sais pas quoi. Et il n'y a qu'une différence de degré, c'est-à-dire que, vous voyez, le restaurateur, il n'a pas demandé à avoir la protection, il n'a pas demandé spécialement à avoir la protection du mafieux. Et vous, à aucun moment de votre vie, vous avez demandé à avoir le percepteur des impôts, à avoir une relation avec ce type-là. Il s'est imposé à vous, comme dans l'impôt. Impôt, ça veut dire imposé. Il s'est imposé à vous exactement de la même façon. Donc il n'y a qu'une différence de degré et le fait est qu'il y a beaucoup plus de gens qui sont soumis à l'impôt que de gens qui sont soumis à la protection de la mafia. Mais c'est la même chose. Bon, j'avais aussi pensé au contrôle routier. Ça aussi, c'est quelque chose qui est perçu comme très positif parce que ça sert à la sécurité routière, ça évite des drames, les gens qui meurent bêtement, les parents qui enterrent leurs enfants, enfin ce genre de choses. Donc c'est bien vu. Bon, la définition, c'est quoi ? C'est on bloque la route, on arrête les voitures et on soumet les conducteurs à des petites vexations. C'est ce que vous avez mangé ou bu, si la voiture correspond aux critères de l'agent. Bon, quand même, le but du jeu, c'est que ça débouche à un moment donné sur une amende. Et souvent, c'est le cas. Bon, imaginez si un particulier faisait un truc pareil. Moi, par exemple, je me trouve une petite départementale et puis j'arrête les bagnoles. Et puis je renseigne les conducteurs, je leur dis, tu vas me donner 90 euros. Toi, là, tu roules en Mercedes, en fait, tu ne vas pas me donner 90 euros, tu vas juste me donner de sa voiture, tu vois. Parce que c'est joli les Mercedes. Et ça serait ni plus ni moins qu'un pirate de la route si je faisais un truc pareil. Et c'est exactement ça, un contrôle routier. C'est de la piraterie routière. On arrête les bagnoles et on soutire de l'argent aux conducteurs. De l'argent ou même leur voiture. Parfois, il y a des gens qui repartent sans leur voiture. Parce que les policiers ont jugé qu'ils avaient trop bu ou je ne sais pas quoi. Attention qu'on se comprenne bien, je ne suis pas en train de dire qu'il faut boire au volant. Ce n'est pas du tout ça. Non, non, non. Il faut, quand on conduit, il faut rester sobre. C'est très important parce qu'après, on n'a plus de réflexe. Voilà, petite minuscule aparté. Mais à la fin, bon, je ne sais pas si la solution, c'est un policier qui vous vole votre voiture. Vous voyez ? Ça ne me semble pas très logique comme façon de faire. Voilà, mais qu'est-ce que je disais ? C'est bien la même action. Le pirate de la route et l'homme en bleu qui fait un contrôle routier, ils font exactement la même chose. Ils coupent tous les deux la route aux gens. Et ils se tirent tous les deux de l'argent aux gens, en utilisant la force, évidemment. Après, le fait que le pirate de la route est en Sierra Leone, par exemple, il utilise une Kalashnikov et que le policier, lui, il agit selon des petits rituels très très stricts, c'est-à-dire qu'il ne va pas vous retirer d'argent si vous avez le bon papier ou ce genre de choses, ça ne change pas grand-chose. Ça ne change pas le fond du truc. Ça ne change pas le fond du problème. Et ça ne change pas fondamentalement la nature de l'action. C'est-à-dire qu'à la fin, vous êtes arrêté par un type qui va vous prendre de l'argent. Bon, il y a aussi un truc qui change, c'est que c'est vrai quand même qu'au Sierra Leone, je pense que les pirates de la route sont un peu plus dangereux que les policiers et ils nous prennent plus quand ils nous trouvent. Mais d'un autre côté, les flics, il y en a beaucoup plus. Vous voyez, moi, je n'ai jamais été victime d'un pirate de la route en Sierra Leone, déjà parce que je ne suis jamais allé. Mais par contre, des contrôles de flics, j'en ai eu plein. Bon, je pense que ceux qui m'écoutent aussi. Bon, et la suite logique du contrôle routier, c'est évidemment le refus d'obtempérer. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est assez mal vu par le groupe B, c'est-à-dire par les individus. C'est-à-dire que quand un des leurs s'enfuit à la vue des policiers, généralement, ils se disent « Ouais, mais attends, pourquoi tu n'arrêtes pas ? Tu es sûr que tu n'as rien à cacher ? » « Ouais, tu es sûr que tu n'es pas... » Franchement, si tu n'avais rien à cacher, tu t'arrêterais. Et donc du coup, ils justifient le truc comme ça. Bon, quelle est la définition du refus d'obtempérer ? La définition, c'est « Ce monsieur ne veut avoir aucun contact avec moi qui suis policier. » S'il ne veut avoir aucun contact avec moi et qu'il me le fait savoir, moi, j'ai le droit et le devoir de le poursuivre et de le brutaliser. C'est tout. Imaginez, c'est complètement fou. Mais ça réduit à ça. C'est-à-dire qu'effectivement, un policier vous fait signe « Vous n'arrêtez pas, vous fuyez. » S'il veut, il peut monter dans sa voiture et vous poursuivre. Et vous forcez à vous arrêter s'il est vraiment motivé. Il peut faire ça. Il peut faire ça. Et parfois, ils le font. Voilà. Donc maintenant, imaginez si un individu devait pratiquer un truc pareil. Il devait pratiquer le refus d'obtempérer. Qu'est-ce que ça donnerait ça ? Imaginez un dragueur. Il croise des filles dans la rue et il essaie de les aborder. Et il fait des plans de règle un peu lourds. Genre « Eh mademoiselle, donne ton 06 ! » Tout ça, là. Et évidemment, il se fait ignorer. Il se prend des râteaux dans tous les sens. Bon, déjà, un dragueur normal, qu'est-ce qu'il fait dans ces cas-là ? Il se dit « Bon, ben voilà, je me suis pris un vent. On n'en parle plus. » Il passe à autre chose ou à une autre fille. Maintenant, s'il se disait « Cette dame a refusé d'obtempérer. » Qu'est-ce que ça voudrait dire, ça ? C'est-à-dire que le dragueur, là, il se croirait autorisé à violer la fille. C'est tout. Il se croirait autorisé à la poursuivre, à lui faire ce qu'il a à faire. C'est-à-dire, en gros, la violer. Du coup, ce ne serait plus du tout un dragueur, ce serait un violeur. C'est exactement la même action. C'est exactement la même action. C'est-à-dire que, ici, on demande à quelqu'un d'avoir un contact avec nous. Et si la personne refuse, alors on se croit autorisé à la brutaliser. Ça, c'est très important de voir que c'est vraiment la même action. Parce que peu importe, en vérité, ce que celui qui demande le contact veut. Peu importe ce qu'il veut. S'il veut du fric, une cigarette, un 06, te vendre un aspirateur, ou acheter la voiture, là, ou n'importe quoi, d'ailleurs, ça n'a... On s'en fout complètement. On a le droit de refuser un contact. N'importe quel contact. Parce que, pour qu'il y ait un contact qui se fasse après un refus, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut la violence, c'est le seul moyen. Il faut devenir un agresseur. Il faut devenir un voyou. Et donc, oui, c'est bien la même action. Et c'est évidemment très mal. Bon, j'avais aussi... Tiens, je voulais un peu parler aussi, reparler un peu de la loi, aussi, parce que ça, c'est formidable. C'est quelque chose, quand même, qui est... Je crois qu'il n'y a pas de totem plus scintillant dans notre société. Je veux dire, tout le monde adore la loi. Enfin, je veux dire, tout le monde en parle en permanence, avec beaucoup d'enthousiasme et de ferveur. Et oui, j'emploie vraiment ferveur à dessein. Il y a une espèce de religiosité quand on parle de ça, quand on imagine les gens à l'Assemblée, dans le Sénat, qui sont des sages, qui fabriquent la société de demain, en pesant le pour, le contre, ce genre de choses. Et après, il y a une espèce de sensualité quand les gens parlent de la loi. Bon, c'est vraiment quelque chose d'extraordinairement positif. Je voulais un peu déminer ça aussi, comme j'avais fait dans un autre podcast qui s'appelle La Loi des hommes de l'État, que je vous invite à aller voir si, que je dois écouter, si ce que je vais vous dire ne vous convainc pas directement. j'y donne un petit peu plus d'arguments. C'est-à-dire que la définition, c'est... La vraie définition de la loi, c'est quoi alors ? Simplement exprimer une préférence concernant un comportement et forcer les gens à se conformer à ce comportement. Sous la menace, évidemment. Par exemple, oh là là, je n'aime pas du tout que l'on mette des écouteurs en faisant du vélo. Mais vraiment, pas du tout. Les gens, ils devront l'enlever. Ils devraient enlever les écouteurs. Et ils vont le faire. Et effectivement, il y a une loi qui existe comme ça. Je me suis pris une amende avec ça récemment. Alors, ce n'est pas ça qui avait motivé ce podcast. Mais bon, d'ailleurs, c'est y, j'ai reçu l'amende et l'intitulé, c'est... Je me suis fait verbaliser parce qu'ils m'ont pris 90 euros parce que j'avais un dispositif susceptible d'émettre du son dans l'oreille. Donc, ça veut vraiment dire que le vieux pépé avec son sonotone qui est susceptible d'envoyer du son, donc, lui aussi, il doit prendre 90 balles. C'est ça que ça veut dire. Bon, c'est complètement arbitraire. Complètement stupide. Bon, bref, si un individu pratiquait la loi, imaginez, moi, par exemple, je sors dans la rue, là, puis je vois un vélo avec un casque. Un casque audio, pas un casque pour protéger la tête. Je vois, donc, c'est avec ses écouteurs. Et je l'arrête et je lui dis, hé, c'est un cycliste, là, vas-y, maintenant, tu enlèves ton casque, tu me donnes 90 balles. Je veux dire, le mec, il s'arrête même pas, déjà, mais imaginez, je fais ça sur la durée et puis je le recours après et tout. Je veux dire, c'est comment ils me voient, les gens, là ? Je veux dire, les gens qui me regardent agir, comment ils me voient ? Ils me voient comme un irresponsable, comme un cinglé. D'ailleurs, le plus probable, c'est que le type qui fait ça, il serait enfermé directement chez les fous, je pense. La loi, c'est incroyable, le totem le plus sacré de la société, c'est aussi le plus, c'est aussi celui qu'on le ramène à l'échelle de l'individu qui est le plus grotesque, en vérité. Et c'est peut-être pour ça que c'est le plus sacré, d'ailleurs. Allez savoir. Et oui, c'est bien la même action. On exprime dans les deux cas une préférence qui est complètement arbitraire. Et ensuite, on force les gens à agir comme on l'a décidé. S'ils refusent, on les menace et on les brutalise, éventuellement jusqu'à la mort, si on est vraiment très, très motivés et eux, très, très motivés à ne pas résister. Enfin, pardon, à résister. Et là encore, il n'est d'aucune importance, c'est absolument pas important qu'on décide de la loi tout seul ou avec ses copains. Avec 577, c'est comme ça qu'ils sont là ? 577 copains dans une assemblée qui est des coups de tampon, des petits rituels, des commissions, des passages en diverses chambres, je ne sais quoi. Ça n'a aucune espèce d'importance tout ça. Ce qui compte, c'est les rapports entre individus, c'est-à-dire c'est simplement un individu qui décide quelque chose pour les autres et qui essaye par la force de contraindre les gens. C'est bien la même action. Bon là, il y a mille autres exemples mais on ne va vraiment pas tous les faire parce que qu'est-ce qui est commun ? Déjà, on peut voir, il y a un schéma quand même. Il y a déjà quelque chose qui est tout à fait commun à tous ces exemples, c'est que tous impliquent la violence contre les individus. Tous justifient l'usage de la force et tous associent à un moment donné la coercition à l'éthique. Et ça, c'est quand même singulier. Donc là déjà, je pense que j'ai donné quelques arguments qui montrent que effectivement ça existe, ce double langage, cette espèce de novlangue comme ça ou tuer un innocent, ça peut être bien quand c'est fait par le groupe A. Bon alors, pourquoi on fait ça ? Qu'est-ce qu'on fait quand on prend deux actions mais qu'on les juge différemment selon que c'est le groupe A ou le groupe B qui les pratiquent ? Essentiellement, on bruit les cartes de l'éthique parce qu'on associe plus l'éthique à des comportements mais à la force brute. Mais pas que d'ailleurs. On l'associe également à des uniformes. Et à la fin, on confond un petit peu les trois. Uniforme, force et éthique. Et ça, c'est très pratique en fait, de confondre la force et le bien quand on est un loup et qu'on veut se faire passer pour un agneau, vous voyez ? Parce que ça permet véritablement de camoufler ça. Bon et ça, c'est nécessaire en fait pour la survie du groupe A, les hommes de l'État. C'est un peu un tour de magie, d'ailleurs, pour justifier leur existence et celle de l'État avec eux. Et c'est un tour de magie parce que regardez, quand on voit le B à bas de la logique, on voit bien que le concept d'État s'est fondé sur des raisonnements qui sont complètement faux. Je vais démontrer ça quand même pour ceux qui n'ont peut-être pas écouté les podcasts précédents. Donc c'est-à-dire que en fait, un État vertueux ne peut pas exister, c'est impossible et que les hommes n'en ont pas besoin tout simplement. C'est-à-dire, si vous voulez, pour qu'il y ait un État, pour qu'il y ait un État, on est obligé d'avoir deux espèces humaines différentes, qui ont deux catégories morales, deux façons, deux natures humaines différentes. Il faut les hommes de base, les individus, qui sont incapables de se gouverner, qui se tendent naturellement vers l'anomie, et bon, en gros, qui sont des bêtes. Et de l'autre côté, il faut les surhommes, les hommes de l'État. Eux, ils sont capables de se gouverner sagement, de gouverner tout le monde sagement d'ailleurs, et ils ont spontanément l'intérêt général en vue. Ils veulent le bien des beftes, en fait, ils sont vraiment des anges. Bon, donc vous voyez, si on cherche à faire croire que l'État est vertueux, alors c'est nécessaire d'admettre un truc comme ça, c'est-à-dire qu'il y a deux espèces humaines, une bonne et une méchante, naturellement. Bon, évidemment, c'est faux, parce qu'il y a une seule espèce humaine, et les gens du gouvernement, les hommes de l'État, ils sont évidemment composés d'hommes sortis du rang de cette espèce humaine. Donc, ils sont du même bois que le reste de la population, quoi. Donc, ça ne peut pas marcher, ça. À moins que ce soit le fait de passer uniforme qui rend les gens meilleurs, qui rendent les gens meilleurs, pardon, mais là, ça serait vraiment de la magie. C'est-à-dire qu'on porte l'uniforme du gouvernement, à ce moment-là, on agit spontanément bien, et si on a une tenue, enfin, si on est l'homme privé, c'est, on est un barbare, quoi. C'est-à-dire, je travaille à la poste, j'ai l'intérêt général en ligne de mire, je fais du lien social, ce genre de choses, mais si je suis à UPS, par contre, je mange des chatons au petit déjeuner. Non, ça n'existe pas, c'est impossible, un truc pareil. Donc, on est obligé de refuser cette hypothèse, parce qu'elle est fausse. Et donc, maintenant, si on admet qu'il n'y a qu'une seule espèce d'homme, à ce moment-là, on a deux cas. Parce que, pour qu'on ait un état vertueux, à ce moment-là, soit l'homme est naturellement bon, à ce moment-là, tu n'as pas besoin d'état pour remettre des hommes bons dans le droit chemin. Ils sont déjà dans le droit chemin, ils sont bons, donc pas besoin d'état. Maintenant, si l'homme est mauvais, naturellement, alors là, la dernière chose qu'on veut, c'est un état. Parce que l'état, il sera composé de quoi ? Il sera composé de méchants. Et il sera... Qu'est-ce que ça va produire ? Ça a des méchants à la tête de l'état. Ça va faire une horrible tyrannie, ils vont tourmenter tout le monde. Enfin, ça sera un enfer. Donc ça ne peut pas marcher. Dans les deux cas, on n'a pas besoin d'état. Il n'en faut pas. Donc le seul moyen d'en sortir, là, de ce paradoxe, en fait, ce n'est pas un paradoxe, c'est une faute logique, tout simplement, c'est de créer deux catégories d'humains où l'état est vertueux. Les hommes de l'état sont vertueux et le reste de la population, c'est des mauvais. Bon, il reste quand même un problème. C'est-à-dire que déjà, on a vu que ce n'est pas vrai, que c'est contradictoire et que le seul moyen d'action de l'état, en fait, c'est de contraindre par la force. Et c'est... Tout le tour de force de cette histoire, c'est de faire croire que la force, la violence, la contrainte sont la vertu. Ben oui, il faut bien camoufler le loup en agneau. Bon alors, comment on fait pour parvenir à cet objectif ? Ben c'est simple, il faut pirater les mots. On fait passer le crime pour la vertu et on change aussi le sens des mots pour rendre plus difficile la mise au jour du pot au rose. Et ça devient une espèce de novlangue où il devient difficile d'exprimer pour certains thèmes. Je vais donner deux, trois exemples après. Pour certains thèmes, ça va devenir difficile d'exprimer quelque chose de précis. Ça va être difficile de savoir si on parle des gens qui pratiquent ou du concept, par exemple. Vous allez voir. Donc vous voyez, par exemple, on dit avoir le droit de. Bon, le concept de droit a été piraté. C'est-à-dire que avoir le droit, le droit, ça devrait signifier quelque chose comme la possibilité de choisir selon nos propres désirs tant qu'on fait de mal à personne, évidemment. Ça devrait signifier quelque chose comme ça, je pense. Et je pense, dans la tête des gens, spontanément, ça signifie aussi quelque chose comme ça. Maintenant, qu'est-ce que ça signifie qu'en le plan français ? Ça peut effectivement dire ça, mais ça peut aussi vouloir dire il est autorisé d'eux, il est interdit d'eux, il est obligé d'eux, il est obligatoire d'eux. En fait, c'est pas il est, c'est nous, les hommes de l'État, nous autorisons à, nous obligeons à, nous forçons à ou nous interdisons. Par exemple, les hommes de l'État ont décidé que telle personne serait payée pour brutaliser telle autre, dans telle condition. Ça, c'est le cas du policier qui arrête la voiture et qui a le droit de poursuivre. Donc, c'est quand même très différent. Et du coup, le concept de droit est presque devenu un synonyme de force, tel que pratiqué par les hommes de l'État, évidemment. Et du coup, il devient très difficile d'évoquer le sujet parce que les mots pour exprimer ont été plus ou moins visés de leur sens. Mais en fait, c'est de la novlangue. On a à peu près le même problème avec la justice. C'est-à-dire que vous voyez, la justice a désigné à la fois le concept de la justice, ce qui est juste et ce qui ne l'est pas, et les hommes de l'État de l'administration judiciaire, c'est-à-dire les gens qui disent, qui siègent dans les tribunaux et qui vont sanctionner le fait qu'on a bien fait de t'interdire ou de t'autoriser à faire quelque chose. Bon, donc pour quand un truc comme ça marche sur le long terme, il faut de la propagande. À l'école, en famille, en religion, dans les médias, enfin partout, parce que c'est un... pour rendre réel le tour de magie qui se joue là, pour déguiser le loup en agneau. Parce que, une fois qu'on fait la traduction, la charge morale, elle est évidente. L'impôt, c'est le racket. Contrôle routier, c'est de la piraterie. Le refus d'obtempérer, c'est un assaut. La loi, le droit, la justice, ce sont des hommes qui décident à notre place et qui nous forcent à faire des choses qu'on n'aurait pas décidé de faire. Donc on voit bien qu'ils ne sont pas vraiment des vertus tous ces trucs-là. Donc pour créer cette espèce de petit point aveugle dans la perception des gens, il faut de la propagande, beaucoup de propagande. Il faut voler les mots pour nous apprendre à confondre l'éthique avec autre chose, pour nous apprendre à la confondre avec la force brute, à vénérer, pour nous apprendre à vénérer la loi des hommes de l'État, la coercition. Tous les totems qui sont là pour masquer la violence, tous les petits rituels pour masquer la barbarie, les assemblées, les cérémonies, les palais, les grands hommes, les mythes fondateurs, les légendes de l'État, toute la pompe qui est liée à l'État. Si on enlevait tout ça, qu'est-ce qu'il resterait ? Il ne resterait rien. Il ne resterait plus qu'eux et leurs flingues pointées sur notre nez. Parce que c'est à ça qu'ils se résument. Ce sont des voyous, ils ont des très très beaux costumes, ils jouent un peu les tontons rigolos, mais ils n'ont qu'un pistolet dans la poche et ils nous le pointent dessus. Bon alors, qu'est-ce qu'on fait ? Parce qu'on ne va pas remplacer l'État par rien, évidemment. Si on remplace l'État par rien, on aura évidemment l'anomie. Ça, c'est clair. Par quoi on pourrait remplacer l'État ? Par l'éthique, tout simplement. Donc l'éthique, c'est faire le bien. Faire le bien, c'est très difficile. C'est difficile de savoir ce qu'est faire le bien, déjà. Moi, je ne suis pas sûr de savoir, je n'ai pas cette prétention. Par contre, ce qui est sûr et certain, c'est que c'est très facile de savoir comment on fait le mal. Quand est-ce qu'on fait le mal ? C'est très facile de le savoir. Et du coup, si on sait quand on fait le mal, on peut très facilement l'éviter. Il faut simplement avoir la bonne boussole. La bonne boussole, c'est la raison qui permet d'aboutir au principe de non-agression qu'on peut résumer à ces quelques phrases. Défense de tuer, défense de voler, défense d'agresser, pas d'exception. Donc, ce principe de non-agression, comment est-ce qu'on le fait émerger ? Simplement, en se l'appliquant à soi-même, déjà. Et donner l'exemple. Bon, je vous remercie beaucoup d'être allé jusqu'au bout. J'espère que ça vous a intéressé, que vous avez envie d'en savoir plus. Comme toujours, écoutez, j'attends vos commentaires, vos réactions, vos réfutations, s'il y en a. Si j'ai dit une grosse bêtise, contactez-moi, je corrigerai évidemment. Bon, je vous dis à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada